Bonsoir mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler des critères diagnostiques du miel en multiple. Alors faisons un petit récapitulatif sur les signes cliniques et paracliques du miel en multiple. Cliniquement, on peut retrouver des manifestations osseuses et neurologiques. A la radiologie standard et à l'IFM, on retrouve des lacunes osseuses et des lésions ostéolithiques, focales ou diffuse. Value hématologique, l'hémogramme montre une anémie dans 50% des cas. Le taux de blanc est normal et le taux de plaquette est normal dans 70% des cas. Le frottis de sang montre des rouleaux électrocytères et sur le myélogramme, il existe un excès de plasmocytes pathologiques supérieurs à 10%. L'étude des protéines dans le sang retrouve une accélération de l'AVS, une hyperprotédine et l'électrophoresse des protéines montre un pic monoclonal pointu en gamma ou en bêta. L'immunofixation précise la nature des chaînes lourdes et légères de ces immunoglobulines et le dosage pondéral des immunoglobulines précise l'importance de ce pic. Les fruits latins montrent un déséquilibre du ratio kappa sur lambda et dans l'hygiène on retrouve un pic monoclonal pointu. La protéine de vengeance qui est une technique physico-chimique a été largement remplacée par l'immunofixation qui retrouve les mêmes chaînes légères retrouvées dans le sang. D'autres examens montrent une élévation de la créatinine témoignant d'une insuffisance rénale, une hypercalcine, une hyperrégime. Mais ce n'est pas tous ces signes qui sont présents chez le même malade. Alors en 2003, le International Myeloma Working Group a publié les critères de diagnostic positif du myeloma multiple. Ces critères ont été mis à jour en novembre 2014 dans la revue de Lancet Oncologie. Et pour poser le diagnostic de myeloma multiple symptomatique, il faut obligatoirement retrouver la plasmocytose, soit sur un myelogramme supérieur à 10% ou sur une biopsie osseuse ou encore sur un plasmocytome extra-médulaire. À côté de cette plasmocytose, il faut avoir au moins un de ces événements liés au myeloma multiple, soit un critère du CRAB ou une plasmocytose clonale supérieure à 60%, un ratio des chaînes légères scériques supérieures à 100% ou encore plus d'une lésion focale à l'IRM. Les signes du CRAB traduisent des atteintes d'organes secondaires à une prolifération plasmocytère. Et selon les nouveaux critères du CRAB, l'hypercalcémie est définie par un taux de calcium scérique supérieur à 2,75 mmol par litre, soit 11 mg par dillitre, ou une augmentation de la calcine par au moins 0,25 mmol par litre, soit 1 mg par dillitre, au-delà de la limite supérieure normale. L'insuffisance rénale est définie par une clairance de la créatine inférieure à 40 ml par ou par une créatine inférieure supérieure à 117 micromoles par litre, soit supérieure à 20 mg par litre. L'anémie est considérée à partir d'un taux d'hémoglobine inférieur à 10 g par dillitre ou une diminution d'au moins 2 g par dillitre sous la limite inférieure de la normale. Et dernièrement, il faut retrouver au moins une lésion osseuse à la radiographie du squelette, le scanner ou encore le PET-CAN. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...